Bonjour à tous, alors aujourd'hui on reçoit Martina de PisteSolidaire qui nous présente sa chronique tous les 3e mardi du mois, donc sa chronique de Europe en piste. Donc aujourd'hui il y aura un petit zoom sur les corps européens. Martina, je te laisse présenter. Merci, merci Ophélie. Bonjour à tous. Comme tu l'as dit, en effet, une chronique spéciale, celle d'aujourd'hui, c'est en focus qu'on va vous proposer sur les corps européens des solidarités. Alors je présente déjà ma collègue, je laisse présenter Yuta, ma collègue qui est à côté de moi. Bonjour, donc je m'appelle Yuta, je travaille aussi chez PisteSolidaire, je suis chargée des projets de mobilité éducative, surtout pour l'accueil. Voilà, alors Yuta, toi aujourd'hui avec nous, tu nous aideras à comprendre de quoi il s'agit, corps européens des solidarités. Alors on en entend parler depuis un moment, est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce que c'est les corps européens des solidarités ? Alors le corps européen des solidarités, c'est le nouveau programme de l'Union Européenne pour les jeunes de 18 à 30 ans qui souhaite s'engager dans des projets de solidarité en France et en Europe. Donc on peut dire que le corps européen des solidarités est la suite du service volontaire européen. D'accord, donc tu nous parles du service volontaire européen, c'est un dispositif qui existait déjà, ça vaut peut-être la peine de rappeler à nos éditeurs en fait de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est les services volontaires européens ? Tout à fait, donc il existe en fait depuis 1996, ça veut dire depuis 22 ans il a existé parce que c'est le corps européen des solidarités qui va prendre la suite. C'était un programme pilote par la commission européenne et il a permis quand même jusqu'à ce jour à plus de 100 000 jeunes de s'engager dans des projets faire des volontariats en Europe et aussi dans le monde. Donc le SVE, il a fait d'abord partie au programme jeunesse en action et en 2015, 2014 pardon, il était intégré dans le programme Erasmus+. En fait c'était un chapitre réputéaire distinct, le volet jeunesse du programme Erasmus+, qui était donc dédié à des activités d'éducation non formelle. Voilà, donc ça c'est des opportunités des jeunes de vivre donc une expérience de mobilité et un engagement dans un autre pays. Donc ce sont des missions d'intérêt général, donc dans l'animation socioculturelle, pour exemple dans l'environnemental, dans l'agriculture, etc. Donc toujours au sein des structures à but non lucratif. D'accord, donc ça c'était les services volontaires européens. Donc la question qui vient en fait à l'esprit, déjà qui pouvait participer à ce type de dispositif à qui s'adressaient les services volontaires européens ? Donc on pourrait participer à l'âge de 17 ans déjà, sous certaines conditions, donc sinon de 18 et jusqu'à 30 ans. Et surtout c'est ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'aucun niveau de langue, connaissance de langue était requinée de diplômes, de formation. Donc c'est vraiment ouvert à tous les jeunes, et pour des durées entre deux mois et douze mois, donc douze mois maximum. Donc il y a aussi des projets de court terme, entre deux semaines et deux mois, et pour les longs termes, principalement des projets entre six mois et douze mois. Et c'est ce qui est important de savoir, qui est le service volontaire européen, donc on pourrait le faire seulement dans un autre pays. Donc ça veut dire que les jeunes français pourraient effectuer un SVE seulement dans un autre pays européen et pas en France. Et d'accord, donc si ça c'était les services volontaires européens, donc si, comme tu nous l'as dit, marchait depuis 1996, pourquoi en fait ce nouveau programme, pourquoi les corps européens des solidarités ? Alors, effectivement, ça c'est une question, parce que le SVE marchait très bien, donc il y a pas mal de jeunes qui sont participés à ce programme. Mais en septembre 2016, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, lors de son discours annuel, il a donc annoncé la création du Corps européen des solidarités, avec l'objectif de faire partir d'ici jusqu'à 2020, 100 000 jeunes dans des projets de solidarité. Ça veut dire autant de jeunes qui sont partis en 20 ans avec les services volontaires européens quand même. Donc c'est un objectif très ambitieux. Et pourquoi ? Parce que l'objectif général, en fait, c'est vraiment que la jeunesse s'engage pour une Europe solidaire, d'établir plus de coopérations associatives, culturelles, professionnelles, et surtout la mobilité des jeunes, que ça devient quelque chose de normal, que tous les jeunes y partent une fois et plus tard tout au long de leur vie, en mobilité en Europe, tout simplement pour renforcer la cohésion de l'Europe, en fait. D'accord. Et donc concrètement, quelles sont les opportunités de ce nouveau programme ? Alors concrètement, il y a plusieurs opportunités. Donc il y a déjà tout d'abord des missions de volontariat de 12 mois maximum, donc dans un autre pays, principalement en Europe. Ça, on peut dire, ça reprend de l'SBE. Donc on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Et il y a une nouveauté, ce sont aussi des stages hors cursus scolaire de 3 à 12 mois en temps plein et des emplois de 2 à 6 mois en temps plein en France ou en Europe. Alors il faut savoir que déjà au niveau du budget global, il y a seulement une très petite partie qui est allouée, donc réservée pour ce stage d'emploi et que ce stage d'emploi, ça concerne aussi les secteurs qui mènent des activités solidaires. Donc aussi, si vous faites un stage en emploi en Europe, vous signerez un contrat conformément à la législation nationale du pays et vous allez recevoir soit un salaire ou une indemnité. Et l'aide, en fait, de ce programme concerne donc une aide au déménagement et les frais de voyage. Voilà, donc c'est ça qui sera payé par le corps européen de solidarité. Et ensuite, une autre nouveauté qui n'est pas tout à fait nouveau parce que ça existait déjà, ça fait longtemps, sous le nom d'initiative des jeunes, c'est maintenant, ça s'appelle projet de solidarité. Ce sont des projets qui peuvent être montés par des jeunes eux-mêmes parce que tous les autres projets seront bien sûr montés par des structures. Et ces projets de solidarité, il y a donc un groupe de 5 jeunes qui doivent s'organiser et ils peuvent recevoir une subvention de 500 euros par mois pour la mise en place d'un projet solidaire, donc pour exemple d'entrée dans les quartiers, dans la ville, la région. Donc ça, c'est un projet, pas des mobilités, donc c'est vraiment national. D'accord. Pardon. D'accord, donc ce qui est important à savoir, à retenir, c'est qu'une partie du budget, donc on dirait en 10% du budget est consacré à des offres, des possibilités de stages et d'emploi et le reste du budget, donc les 90%, est alloué pour des missions de volontariat et de ce type de projet de solidarité qui, comme tu l'as dit, pourrait effectivement se réaliser en France. Donc ça aussi, c'est quand même une nouveauté par rapport aux services volontaires européens, l'effet en fait qu'il y aurait des possibilités pour des jeunes français d'avoir en fait des occasions, des solidarités et des volontariats en France. Pas tout à fait, parce qu'en fait, dans les pays européens où il n'y a pas de dispositif national de volontariat, oui, mais en France, on a les services civiques. D'accord. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de budget pour les longs termes en France, mais par contre, les français peuvent participer dans les programmes de volontariat des groupes, parce qu'il y a le volontariat des groupes aussi, donc pas seulement le volontariat individuel, ça serait principalement le volontariat individuel, mais il y a aussi le volontariat des groupes, pour des groupes d'entre 10 et 40 personnes, et là, la participation des français est possible si le projet a lieu en France. D'accord. Donc ce serait toujours des structures en fait françaises qui mettraient en place ces projets de volontariat qui accueilleraient entre 10 et 40 jeunes, dont une partie en pourcentage pourrait être réservée justement aux français. Tout à fait. C'est ça. Et alors, en venant un peu plus dans les détails au volontariat, quels sont donc les changements pour les missions, pour les projets de volontariat ? Qu'est-ce que ça change par rapport aux services volontaires européens ? Est-ce qu'il y a des choses qui restent à peu près les mêmes ? Il ne change pas. En fait, il n'y a pas... Bon, c'est un programme qui marchait très bien, donc il n'y a pas vraiment de grands changements. Le Corps européen de solidarité reprend les grandes lignes du SVU. Les missions sont très diverses. Donc il y a toujours une dimension solidaire, donc inclusion, éducation, formation, citoyenneté, emploi, créativité, santé, voilà. Ce sont ces missions-là. Et il y a toujours une prise en charge des frais de voyage, des logements, des logements, des nourritures. Et les volontaires, ils reçoivent un argent poche pour des dépenses personnelles. Est-ce qu'il y a une assurance aussi qui est prise en charge ? Il y a aussi une assurance qui sera prise par la structure qui accueille. Et il y a aussi des formations avant le départ. Donc ça veut dire qu'il y a aussi les structures d'envoi, seulement qu'aujourd'hui, maintenant, sur le nouveau programme, il ne s'appelle plus structure d'envoi, il s'appelle structure de soutien. Donc ça reste pareil aussi. Donc ces partenariats entre les structures qui envoient les volontaires, et ceux qui les préparent et ceux qui les accueillent. Et donc là, il n'y a pas beaucoup de changements. Aussi, la formation linguistique aussi. Donc ça sera en ligne, mais ça a déjà commencé sous Erasmus+, avec le soutien en ligne. Donc voilà. D'accord. Ça vaut la peine de le rappeler, pour terminer notre chronique, les corps européens de solidarité, ça s'adresse à qui en fait ? Qui peut participer et surtout, comment participer ? Alors, qui ? Toujours des jeunes entre 18 et 30 ans, donc pour cette expérience qui est importante. Et pour vous peut-être dire aussi, parce qu'on est au campus de Pau, il y a aussi des volontaires européens qui sont ici au campus. Peut-être que vous vous avez déjà rencontré. Donc il y a une volontaire qui est au bureau des relations internationales, très impliquée dans l'Erasmus Students Network, ESN. Et il y a aussi une volontaire qui est au service culturel, donc la centrifugeuse. Donc cette année, une italienne et une suédoise. Donc il y a des personnes qui pourraient éventuellement témoigner directement de leur expérience des mobilités, des volontariats en fait en France. Exactement. Donc tu nous disais, c'est pour des jeunes entre 18 et 30 ans. Est-ce qu'il y a des conditions, des diplômes, des langues ? Non. Non, ça reste pareil, c'est ouvert à tous les jeunes. Ok. Et alors comment les jeunes le font pour s'inscrire ? En effet, là il y a des petits changements. Ça a déjà commencé avec cette année. Tous les jeunes qui souhaitent faire un volontariat européen, ils doivent s'enregistrer sur le portail du Corps européen de solidarité. Donc c'est une sorte de questionnaire qu'il faut remplir. Et une fois qu'ils ont rempli ce questionnaire, leur profil sera présenté à des structures qui souhaitent acquérir des volontaires. Donc il y a cette sorte de matching, on peut dire, entre les profils des candidats et les structures qui accueillent des volontaires. Mais il y a aussi une autre façon, on peut directement postuler, parce que les structures, ils publient aussi leurs offres sur ce portail. Donc on peut aussi directement postuler. Donc ça a changé un petit peu, de la façon classique, où on envoyait son CV, sa lettre de motivation, un mail qui était dans l'offre. Donc maintenant on clique sur une case qui dit « Apply ». Et la structure va recevoir un mail, telle personne est intéressée par votre projet. Et après c'est la structure qui décide, est-ce qu'il est intéressant, est-ce qu'on va les contacter ou pas. Donc ça veut dire, il est très important de bien remplir ce questionnaire, de télécharger son CV si possible, donner le maximum d'informations, et surtout aussi sur la motivation, et qu'est-ce qu'on peut apporter, avec quelles compétences contribuer au projet. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Utah, pour tes réponses. Nous rappelons bien évidemment que Piste Solidaire, qui est centre d'information Europe directe, dépôt et des pays de la Dour, peut bien évidemment vous renseigner sur toutes les opportunités, les possibilités des volontariats en Europe, notamment dans les cadres du Corps européen des solidarités, mais volontariats aussi à l'international, donc n'hésitez pas à venir nous voir, nous sommes à Pau. Merci. 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 Merci.